Salut les gars, salut également à tous les autres supporters d'autre club, bienvenue à vous. Cette vidéo, je n'ai pas pu la faire rire, donc je vous la tourne aujourd'hui. Et les infos qui sont tombées aujourd'hui, je vous les ferai un petit peu plus tard dans l'après-midi. Donc ne vous inquiétez pas les gars, je tenais juste à vous le dire comme ça, que vous ne voyez pas que j'ai oublié certaines infos qui sont tombées aujourd'hui. Ça sortira un tout petit peu plus tard, donc voilà, soyez un tout petit peu patient, ça sortira dans quelques heures à peine, ne vous inquiétez pas. Avant de commencer la vidéo les gars, on va parler de l'Ukeba, de l'Ukebakyo et de l'EGA, sauf que les gars, il n'y a pas sa photo, donc on en parlera rapidement. Et avant de débuter la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, vraiment je compte sur vous les gars, vraiment n'hésitez pas à vous abonner. Excusez-moi encore parce que je n'ai pas pu la tourner hier. Enfin là, je compte sur votre compréhension, vraiment n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, tout ça c'est gratuit, vraiment ça soutient la chaîne, vraiment n'hésitez pas. On va commencer avec l'Ukeba, la fois qui est tombée hier, c'est que Lyon voudrait au moins 35 millions d'euros dans l'affaire, donc j'espère quand même que les dirigeants de Lyon veulent 35 millions, plus se mettront au moins 10 au moins en bonus, parce qu'honnêtement, le vendre 35 millions cash direct, pour moi c'est une mauvaise opération, parce que, comme j'ai dit, Lyon ne sait plus vendre. Quand vous voyez des clubs, par exemple, je vous donne un exemple, comme Enzo Fernandez qui a vendu 100 millions à Chelsea, ça m'étonnerait quand même qu'il vaut 100 millions d'euros, et l'Ajax a vendu des joueurs à des prix astronomiques, ces joueurs-là, il y en a qui n'ont quasiment pas performé, comme Van de Beek, il est devenu totalement mauvais, en tout cas, il n'est vraiment plus bon, il y a plein de joueurs comme ça qui ont été vendus à des prix très très forts, et qui n'ont pas performé. Honnêtement, Lukeba, je l'ai vu très très rarement sous-performer, ou en tout cas, ne pas être bon dans un match, très très rarement, donc je pense quand même qu'on pourrait le vendre bien plus cher. Pour moi, si on le vend 50 millions d'euros avec des bonus, c'est-à-dire 35 plus 15, là, ça serait une bonne affaire. Mais quand tu vois que c'est marqué juste 35 millions d'euros, ça fait peur, parce qu'honnêtement, il vaut bien plus. Il faut prendre en compte, comme les autres maintenant, il faut prendre comme Benfica, comme Porto qui vend, comme l'Ajax, il ne faut pas prendre que le potentiel, il faut prendre tout, regardez déjà tout ce qu'il a acquis, etc. Pour moi, honnêtement, ça sera très très mal vendu. Il y en a beaucoup qui veulent dire, oui, il vaut le prix là en ce moment, oui, 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 mais d'autres clubs, l'Ajax, ils ne font que ça de l'achat-revente entre l'Amérique du Sud ou plein de genres comme ça, eux, ils n'en ont rien à faire, ils disent, c'est ça le prix, et après, ne vous inquiétez pas que les prix, ils y viennent, les clubs anglais, les clubs espagnols, etc. Et pourquoi nous, on ne fait pas comme eux ? C'est ça, en fait, la question que je me pose. Si on recherche vraiment 60 millions d'euros, au lieu de vendre beaucoup de jeunes, par exemple, Cherky, etc., ou des barcolas, montons le prix de Louképa vers 50 ou 55 millions d'euros, pourquoi on ne le fait pas ? Attention, les clubs anglais, ils sont riches comme Cresus, ils ont de l'argent à foison, les clubs espagnols, ils ont de l'argent aussi à foison. Franchement, pourquoi nous, on ne le fait pas ? C'est pour ça que moi, honnêtement, 35 millions d'euros, pour moi, ce serait très très mal vendu, vu le potentiel et les acquis déjà du joueur. On va passer maintenant au dossier Loukébacchio. Donc voilà, là, moi, où je suis un peu déçu, c'est qu'on parlait d'une nouvelle direction avec de nouvelles idées, et finalement, je ne sais pas s'il est ressorti de la data, etc., mais c'était déjà un profil où Bruno Chérou a voulu le prendre à 5 ou 6 jours de la fin du mercato d'hiver. Donc voilà, honnêtement, là aussi, je me pose un peu la question, est-ce que vraiment, c'est une idée vraiment de la nouvelle direction où on n'a pas envie de chercher trop trop et on garde quand même une idée qu'on a eue il y a 6 mois ? Ça aussi, là, je commence un peu à avoir peur aussi de cette hypothèse-là, malgré que le joueur surperforme par rapport à son club, parce que Lertha Berlin descend en deuxième division de la Bundesliga, deuxième division allemande. Lui, il a mis 12 buts, je crois, et 5 passes décisives, donc c'est vraiment très, très bien. Je crois qu'il a mis un peu comme la casette, quasiment la moitié des buts de son équipe, il me semble. Il faudrait le vérifier, mais il me semble que c'est ce que j'ai vu. Moi, honnêtement, je veux bien lui faire confiance. À ce joueur-là, je pense qu'il y a aussi d'autres profils. Si on s'intéresse au profil-là, c'est peut-être qu'on a l'intention de vendre fèvre, parce que je crois que Luque Baku est gaucher. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Il est gaucher, je crois qu'il va avoir 26 ans bientôt. Je crois qu'il a aussi vécu sa première sélection avec l'équipe de Belgique il y a quelques jours. Donc pourquoi pas tenter le coup si ça se fait ? Après, j'ai vu qu'il y a aussi l'Inter, Villarreal et Fribourg, qui ont fait des bien meilleures saisons que Lyon, on va dire, en championnat, largement même. Donc si l'Inter vraiment le veut, oublions, passons déjà à une autre piste. Mais voilà, si on arrive à conclure le coup, pourquoi pas ? Il faut savoir que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Lyon a proposé un prêt. Sauf que je crois qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat. Donc un prêt, quand il ne reste plus qu'une année de contrat, normalement ça ne se fait pas. Mais Lyon a proposé quand même un prêt d'un million d'euros sur toute la saison. Normalement ça va être refusé, parce que le RTA Berlin veut du cash. Et il voudrait le vendre vers 10 millions d'euros. Ça fait quand même une somme, une sacrée somme. Après, on sait que les gauchers à Lyon, ça a du mal à performer sur les côtés. Traoré, ça a marché un bon moment, mais après ça a coulé, vous avez vu ce que ça a fait. Cornet, ça a bien marché, ça a recoulé. Fèvre, je ne sais même pas quand ça a décollé. Il a mis deux buts contre l'Orient au tout début, quand il est arrivé, et après ça n'a pas trop trop marché. Honnêtement, méfiance avec les gauchers. Surtout sur les côtés, ça me fait un peu peur. Mais voilà, si ça se fait, on se dit qu'il sera bienvenu. J'ai eu ce très bonne chance avec l'Olympique Lyonnais. Et pour terminer, on va finir par Sekou, les gars. Pour ceux qui le connaissent, il joue avec la réserve, il a fait des matchs de préparation l'année dernière. C'est un grand, grand attaquant. Je ne vous parle en taille, parce que pour le moment, il n'a pas trop performé. Il est visé par Laval. Laval, j'ai vu qu'ils avaient une liste de joueurs qu'ils voulaient en prêter ou acheter. Sekou, les gars, on fait partie, et Laval le voudrait bien. Honnêtement, ce sera un très, très bon champion pour lui. Laval, c'est un club qui est monté, je crois, l'année dernière, il me semble, qui a réussi à se maintenir. Moi, honnêtement, ça ne me dérangerait pas de le prêter une saison, voir un peu ce qu'il vaut. De toute façon, maintenant, la Ligue 2, il y a quelques matchs, des fois, qui tombent sur l'équipe 21. Donc, voilà, si vous tombez sur le match de Laval, essayez les titulaires, vous pourrez voir, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, s'ils signent vraiment à Laval, vous verrez un petit peu ce que Sekou, les gars, vaut. Moi, c'est un joueur qui m'a moyennement convaincu. Après, je l'ai vu tellement peu de fois, mais j'ai hâte vraiment qu'il soit prêt dans un club et qu'il montre vraiment son vrai niveau dans une vraie équipe. Parce qu'à Lyon, pour le moment, il n'aura jamais sa place, pour le moment, avec les joueurs qu'il y a. Donc, voilà, les gars, c'était tout pour cette vidéo. Une vidéo qui sortira un peu plus tard. On parlera d'Omditi, etc. Et s'il y a d'autres infos également, j'en parlerai. Mais voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, les gars ! Sous-titrage ST' 501